Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Lijoprod et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo découverte de la Candice Unbox de juillet 2020. C'est parti ! Juste une petite info à la va vite, c'est juste pour vous prévenir qu'à cause de la situation actuelle du coronavirus, du confinement, etc. Je n'ai pas reçu les Candice Unbox simplement parce que les frontières étaient fermées. Et donc j'ai reçu les 4 Candice Unbox maintenant que les frontières sont ouvertes, c'est-à-dire celles d'avril mais juillet, juillet. J'ai donc décidé simplement de commencer par celle de juillet parce que c'est celle qui est en date actuellement. Et les autres vont arriver par après, donc ne vous inquiétez pas, avril, mai et juillet vont arriver bientôt. Et donc voilà, on reprend ! Alors donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette box de juillet 2020 ? Pour commencer, le petit Fire Ops habituel, ici c'est simplement pour vous présenter leur nouvelle box qui est une Gatch Unbox. Et simplement le QR Code afin de voir la liste des produits qu'il y a dans cette box. Moi, je vous mettrai le lien dans la description simplement. Ensuite, le petit autocollant habituel, autocollant version un peu été, voilà, il ne sait pas. Alors, ouvrons cette Cade Unbox. Pour commencer, on tombe sur quelque chose qui a l'air d'être des chips au nouille. Ça a l'air d'être un peu une sorte de chips au nouille. On va voir ça ensemble. Ça sent bon, franchement, ça sent bon. Alors, je vous montre un peu à l'intérieur, comme ça vous voyez un peu à quoi ça ressemble. C'est simplement des petits chips, voilà. C'est super bon. Et ici, ça me semble, des petits chips au poulet ou quelque chose comme ça en fait. Il y a un petit arrière-gout sûr, tout en étant bon et salé, etc. Personnellement, ça, je valide. Alors ensuite, nous avons des petits chips au soda, au Coca-Cola, voilà, on verra bien. C'est bizarre, il y a un petit cure-dent avec. Alors là, je ne sais pas de tout vous dire à quoi ce que ça sent. Il n'y a pas du tout d'idée. Je vais essayer de vous montrer, voilà. Alors, si je vois bien, le petit récipient, c'est en forme de chips. Ouais, c'est un peu comme les chips que vous achetez, enfin, les chips entre guillemets, les petites feuilles, toutes les couleurs que vous faites pour sur votre langue, c'est un peu ça. Et donc, il y a un petit cure-dent avec. La fin, c'est un petit présentoir, un petit apéro, version chic à mon avis. Donc voilà, c'est un petit chip carré, un peu pâteuse comme un chewing-gum au début. Vous fruitez Coca-Cola, en effet. C'est au goût de Coca. Ouais, voilà, c'est simplement un petit présentoir avec des chips Coca et un petit chips à manger en tant que récipient. Voilà, c'est ça comme ça. C'est sympa, c'est une petite soirée apéro à base de chic, pourquoi pas, quoi. Alors, comme troisième article, c'est encore des chips, mais cette fois-ci, des chips à la viande, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est comme viande, ça, je ne sais pas, ça a l'air d'être un steak ou quelque chose comme ça. On sent que c'est des chips à la viande. Alors, c'est des chips un peu comme l'autre fois, en fait, dans l'autre condition de box qu'il y avait. C'est des petits sticks, voilà, c'est pas très spécial. Oh là là, on goûte vraiment bien la viande dès le début. Ah, si vous aimez la viande, oh là là, ça, c'est nickel, franchement. Oh là là, franchement, c'est super bon. On goûte super bien la viande, c'est fou. Alors, donc, si je lis bien, c'est au goût de bœuf japonais et à la sauce japonaise, voilà. Alors, comme quatrième article, nous nous retrouvons sur, ben, des bonbons, à mon avis, au matcha. Voilà, des bonbons, vous voyez, un poisson vert, donc au matcha, excusez-moi, je me confonds tout le temps au matcha. Ce qui est bizarre, c'est qu'il y a aussi le logo d'une pastake, voilà. Voilà, oh là là, oh, ça, c'est un pastake à crever. Oh, putain, le niveau d'odeur, putain, on est sérieux aujourd'hui. Et donc, voilà, on se retrouve avec un petit poisson, voilà. C'est très, très léger et je ne sais pas si vous voyez, mais il y a une petite sauce rose à l'intérieur. Ça, à mon avis, c'est, ben, le, la pastake. Ça sent super bon, c'est pas possible, vous n'imaginez pas ? Ça sent le fruit à crever, la pastake à crever et une petite odeur de chic, en fait, voilà, c'est, de bonbons, de chic, tout ça, c'est bon. Oh là là, oh, la pastake. Oh là là, si vous adorez la pastake, ça, vous allez l'adorer. Je vous montre, fait le premier écran que j'ai mis dedans. Donc, voilà, on voit bien qu'à l'intérieur, que ce soit le rose ou le vert, c'est un format biscuit, en fait, très, très, très simple, vous voyez, un peu comme ça, enfin, c'est tout très, très léger. Et à mon avis, c'est peut-être pas forcément matcha, ça, parce que ça ne goûte pas spécialement. Mais au goût de super fort à la pastake, c'est pas possible tellement que c'est bon, quoi. En fait, le goût de la pastake est tellement fort que ça a l'impression d'être frais. Quand vous mordez dedans, c'est frais, alors que c'est pas frais, c'est rien, c'est à la température ambiante, quoi. Et ça a un goût de fraîcheur, c'est magnifiquement bon, punaise, quoi, ça, heureusement, ça, oh, passage valide à 100%, c'est validé. Alors, l'article suivant, qu'est-ce que c'est encore ? On dirait des petits handbogers, c'est quand même assez faisant cette fois-ci, ça. Alors, ça a une photo d'un peu des petits hamburgers, enfin des petites miches ou quoi, avec des petites crèmes de sésame dessus. Ça a l'air d'être quelque chose au chocolat. Alors, ah ben, c'est plus grand que ce que je pensais déjà. Alors, regardez, voyez, c'est encore une sorte de petit hamburger, ça fait penser encore aux petits trucs qu'on achète chez Aldi, etc. On va goûter ça, hein. C'est comme une miche. Je pensais que ça aurait été sec, mais en fait, c'est pas un sec du tout. C'est vraiment mou, regardez, si j'appuie, vous voyez que c'est tout petit, maintenant, regardez. Et en fait, c'est simplement une petite miche au chocolat. Il n'y a rien de particulier, voilà. C'est bon, mais sans plus, c'est pas non plus de fou, quoi, voilà. Alors, prochain article, qu'est-ce que ça va être ? Alors là, je ne sais absolument pas vous dire, on va vraiment le découvrir ensemble, parce que la photo n'a rien de spécial. Vous voyez, un petit jatou, il y a des femmes qui dansent. On dirait encore des chips. Ça sent bon, mais ça sent quoi, je ne sais pas. Alors, la forme, il n'y a rien de particulier dans la forme, c'est des petits carrés. Est-ce que par hasard, ça ressemblerait au château ? Je ne sais pas, mais c'est des petits carrés. Le goût est assez bizarre en soi. Parce qu'au début, on a l'impression d'avoir un goût de brûlé. Mais après, il y a un petit goût, un arrière-goût de chips. Vous voyez, il y a des chips genre cacahuètes, qui sont tous mangés dans l'ensemble. C'est un peu un goût de ça, en fait, simplement. Donc, c'est rien de particulier du tout. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Ça a l'air d'être des trucs très très légers, comme des chips encore une fois. Et, il n'y a rien qui nous dit ce que c'est. Mais en tout cas, voilà, il y a des décès de la paix dessus. Voilà. Euh, ben voilà, on dirait des... Des épargnes. Alors, ça ne ressemble pas vraiment à grand-chose. Je ne sais pas si vous allez voir. Je vais les mettre dans ma main, petit. Ah, où ça tombe ? En fait, c'est des petits... Je ne sais pas, des... Du riz soufflé, on dirait. Eh bien, contrairement à l'odeur qui est non présente, voilà. Eh bien, contrairement à ceux-là, c'est très bon. C'est un goût sucré. Mais vous dire à quoi c'est ? Il n'y a rien qui me dit à quoi c'est. Et le goût, je ne le connais pas. C'est un goût sucré, mais quoi ? Je dirais une sorte d'un peu de pop-can, en fait. Mais voilà, je ne sais pas dire spécialement à quoi c'est. Pour cet élément-ci, qui est... Ah, ça, on connaît ceux qui ont été au Japon, ou qui ont déjà vu des vidéos sous le Japon, ou des choses de genre. On voit un petit décès avec cette sorte de petit pancake, avec la sauce à l'intérieur, vous voyez là. C'est vraiment le petit pancake, avec quelque chose à l'intérieur, mais non. À quoi c'est ? Est-ce que c'est au chocolat, ou quoi ? Nous, au Japon, on est tombé que plusieurs fois sur du chocolat à l'intérieur. Sinon, c'est souvent, je ne sais pas comment on appelle ça, mais c'est la pâte d'arico rouge, là, vous voyez. Ici, ça a l'air d'être du chocolat, ou quelque chose du genre. Allez, c'est parti. C'est bon. C'est bon, mais c'est fort pâteux. Ça colle fort un peu aux dents. Maintenant, deux dents paquets. On va dire, d'un côté, comme c'est assez pâteux, et que ça, voilà, ça, c'est assez bourratif. Donc deux, trois, quatre ou cinq, ça serait peut-être mieux. Donc voilà, ça, rien à dire, c'est bon, mais c'est pas mon objet phare, mais mon article phare, actuellement. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On va prendre celui-là. Bon, encore une fois, on ne sait pas du tout ce que c'est. Ça a l'air d'être très léger. Alors, il y a des photos, enfin, en tout cas, on dirait qu'il y a une sorte de citron qui danse, là. Un petit lapin, ou je ne sais pas quoi, dans un canard. Bon, je ne sais pas trop ce que c'est. On va bien voir ce que c'est, là. Ah, OK. C'est encore une sorte de chips, voilà, mais ici, en gros tube, vous voyez, quand même, je vous montre la taille de mon pouce, vous voyez que c'est quand même assez gros. C'est un petit tube, enfin, un tube, un petit bâtonnet de chips, en fait. On sent que c'est quelque chose de sûr comme du citron. Ça, oui. Alors, étonnamment, c'est très bon. C'est très bon, cet aspect de chips mélangé à un arrière-goût... J'ai oublié le mot que je voulais dire. Un arrière-goût acide, tel que le citron. C'est sympa, franchement. Alors, bien sûr, il faut aimer le citron, ça, c'est sûr. C'est sympa, mais le goût part quand même assez vite. Alors, en suivant, on va prendre ce machel-là. Ah, bien, alors là, c'est quelque chose dans un petit peu, et c'est gélatineux. Il y a des bâtonnets qui sont avec, donc on vous donne des bâtonnets qui sont en bois, donc pas à manger. Et voilà, on a un petit récipient rouge, emballé, fermé. En fait, ah, je fais tout tomber. En fait, on est encore dans un bonbon type bricolage. Qu'est-ce que ça consiste ? On va le faire ensemble, on va ouvrir. On va mettre de sirop à l'aspect miel, en fait. Vous voyez, c'est un peu dur et liquide à fond comme le miel. Et donc, en fait, le but, ça va être de pétrir le sirop. Donc, on va devoir le mettre sur les baguettes et faire un peu, genre, quelque chose comme ça. Voilà, je ne sais pas à quoi. Bon, pour en fait, tout doucement le mélanger. Le fait qu'il soit un peu plus dur, je ne sais pas trop. Je n'ai pas très bien compris cet aspect-là. Mais on va tester cela ensemble. Ça sent très bon, le fruit rouge, comme prévu. En tout cas, c'est une première impression. Mais on sent que c'est industriel. Et on sent que c'est fait en usine. Vous voyez, c'est quand même... C'est comme le miel. C'est à la fois liquide et un peu épais. Alors, voilà. J'en ai pris un bon petit paquet sous mes petites paquettes. Et alors, dans la vidéo que j'ai vue, il faisait comme ça. En fait, ils font comme ça pour prétrir soi-même la chic, le bonbon. Je ne sais pas exactement ce que c'est comme aspect que ça aura au final. Je ne sais pas combien de temps. Je crois qu'on va arrêter là et le goûter, simplement. Où est-ce qu'il faut les essécher pour que ça devienne une sorte de chic ? Sur un bois ou un truc comme ça, je n'en sais rien du tout, franchement. J'ai fait un petit bâtonnet. Je vais goûter celui-là. Je vais faire un peu bouger celui-là, maintenant. Ah, c'est colorant. Alors, c'est bon, mais ça a bien sûr le goût de quelque chose de sucré, de chic, bon sucré. Alors, ça ne me semble pas être un truc qu'il faut laisser sécher parce que ça continue à couler, en fait. Ah, ça fait l'effet lait. Bon, je vais foutre celui-là en bouche. Ah, l'aspect est vraiment bizarre. C'est gélatineux, c'est liquide, c'est épais, c'est fort sucré. Pour un enfant, c'est sûr et certain que ça fera plaisir. Maintenant, bon, comme j'ai dit, je n'ai pas compris l'aspect. Ce qu'il fallait faire dans tout ça, j'ai peut-être mal fait, mais voilà, c'est bon. On va dire que je valide au niveau du goût et de la pratique parce que je ne sais pas trop ce qu'il faut faire, mais si c'est un bonbon où l'enfant doit faire quelque chose lui-même, c'est toujours sympa, je trouve. Mais je valide pas sur le fait que, voilà, c'est fort sucré et tout, bazar. Alors, l'article suivant, on va rester un peu dans le pâteux parce que ça a l'air d'être, voilà, quelque chose aux apricots. C'est quelque chose, vraiment, vous voyez bien, j'appuie dessus, c'est... Qu'est-ce que c'est, ben... Ça a l'air d'être un peu comme quand vous faites une confiture de sirop, mais ici, on va aller en sachet individuel, quoi. Oh là là, essayez de vous montrer. Voilà, c'est vraiment... C'est dégueulasse. Non, c'est dégueulasse. Ah, c'est dégueulasse, ah, ah, comment vous dire ? On dirait vraiment de la compote ou quelque chose comme ça, mais un peu plus épaisse, le goût n'est pas bon du tout. Alors, l'apricot, on pourrait peut-être le connaître vraiment au fond, mais c'est pas bon. Et les morceaux un peu durs de fruits d'apricot qu'il y a dedans, en fait, t'as l'impression de manger... Je sais pas comment vous expliquer ça, mais... Par exemple, si vous mangez une sauce faite à l'orange et où on met carrément les morceaux de peau d'orange, vous voyez ? Bah, c'est dégueulasse, mais c'est ça, c'est ça, en fait, c'est... Vous avez l'impression de manger la peau d'une orange chaude, en fait, chaude, sucrée, ça, ici, c'est... Ah, moi, ça, ça, je valide pas du tout. Ça, ça mérite 0 sur 10, voilà. On se retrouve encore une fois avec une sorte de pan... Pas de pancake, mais de brioche, quoi, voilà. Avec deux morceaux noirs, comme s'il y avait du chocolat. C'est des petits morceaux de brioche, comme je l'ai dit. Ah, ça me dit quelque chose. Réglisse, réglisse, réglisse. Qu'est-ce que ça va être ? Est-ce que les morceaux noirs sont du réglisse comme le 2 ? On va voir ça. La brioche est très bonne. Elle est très, très moelleuse. Et alors, le truc noir que je pensais que c'était du chocolat, c'est vraiment de la réglisse. C'est pas de la réglisse vraiment très, très, très forte. Le truc que j'apprécie là-dedans, c'est que la brioche, quoi, elle est super moelleuse. Alors oui, franchement, le mélange est sympa. Le mélange est très sympa, mais il faut bien sûr aimer de la réglisse. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Donc, en fait, la façade, c'est ça. Hein, c'est pas très... C'est des petits bonhommes qui se font accortager à nous, je sais pas quoi. Mais en fait, regardez derrière ce que c'est. C'est, je sais pas comment on appelle ça. Les lacets, quoi, les lacets sucrés, les shakes. Yups. Regardez, vous voyez, les shakes sucrés, en version lacets, mais voilà, quoi. Rien de particulier, c'est comme ce qui se voit ici, voilà, tout simplement. Allez. Alors, avant d'ouvrir le dernier article, on a une petite boule, vous voyez, une petite boule comme il y a dans le jeu profond, on met une petite pièce autour des boutons, il y en a une petite boule avec un truc dedans. Alors, ah bah, c'est un petit porte-clés, en fait. Ah, bah, ça va faire plaisir à ma fille, ça. Petit porte-clés, mignon, voilà. Il est beau, quand même, ouais, hein. Alors, je suppose qu'il y a une collection à faire. Bah, bah, oui, il y a une collection. alors comme dernier article de cette comdise handbox de juillet 2020 on se retrouve avec un petit topo qu'est ce que c'est ben c'est un peu comme les mikado du japon et souvent ce qui avance c'est qu'ils sont fourrés voilà c'est pas le petit bouton avec du choc là dessus ils sont fourrés et celui-ci donc il est marqué là c'est à la vanille voilà si je vois bien mi-shake vanille en fait exactement pour cela c'est plus gros que ce que je pensais en fait là on voit que c'est fourré on est vraiment voilà sur quelque chose d'assez épais c'est limite pratiquement plus gros qu'un crayon allez on va goûter ça c'est délicieux c'est délicieux parce que c'est pas trop sucré c'est le genre de sucrerie que ça vous le faites péter à fond ah ouais c'est tellement bon oh là là alors voilà c'est fini pour la découverte de cette dégustation de la condy sandbox de juillet 2020 j'espère qu'elle vous a plu si vous avez mis ce style de vidéo avec moi tout seul avec plusieurs personnages pour dire ça comme ça dites le moi en commentaire et qu'est-ce que vous avez apprécié le plus là dedans alors pour moi franchement à part le truc qu'on doit faire nous-mêmes la chic qu'on doit faire nous-mêmes et le truc à brico là qui est dégueulasse à part ces deux trucs là le truc tout était super bon alors qu'est-ce que j'ai apprécié le plus moi les deux chips à la viande surtout celui-là les chics au coca qui était assez bonne le plus surpris en termes de goût de simplement que c'était bon et le fait que ça soit ultra frais c'est le poisson là le poisson à pastèque parce que vous n'imaginez pas en mangeant simplement en mordant dedans il ya toute la fraîcheur qui arrive on se croirait en été justement en mordant dedans en fait j'ai adoré cette condy sandbox il y avait plein de bons trucs mais c'est vraiment ça ça c'est le goût de l'été les gars faites vous plaisir si vous aimez un pastèque mia tu dirais que c'est frais tu dirais que ça sort du gros gel du frigo punaise en fait bref dites moi ce que vous avez préféré là dedans et surtout n'hésitez pas à aimer commenter partager cette vidéo si vous l'avez apprécié parce que c'est simplement ça qui va aider un petit youtube comme moi à avancer bref je vous dis à la prochaine pour la découverte d'une condy sandbox ou toute autre vidéo par exemple la série vache qui n'oubliez pas elle recommence par septembre à la prochaine tous c'est dans la boîte